Bonjour, bienvenue à notre échange aujourd'hui sur EasyTrade. C'est la proposition qu'EasyBourse vous fait pour que vous puissiez investir à moindre frais. Vous verrez qu'il y a plus de 20 000 produits sur lesquels soit les frais de courtage vous sont remboursés, soit il n'y a pas de frais de courtage. Il y aura à la fois des OPC, des fonds, de la gestion collective. On verra aussi qu'il y a aussi des ETF qui sont unisibles à ses offres, également des varons, des turbos, des spécificats. Bref, de quoi diversifier votre PEA, votre compte-titres sur un grand nombre de sous-jacents de possibilités de zones géographiques ou de thématiques et ceci donc en économisant vos frais de courtage. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement d'EasyBourse. Cette session est largement interactive. N'hésitez pas à poser vos questions. Voici le sommaire. Donc, on commencera premièrement à parler des OPC et on verra que sur les EPC, il n'y a pas de frais courtage et des droits d'entrée. Et quand les droits d'entrée sont à 0%, et bien ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de transaction. Deuxièmement, on parlera des ETF. Les ETF qui permettent de pouvoir répliquer des indices, répliquer le CAC 40, répliquer le Nasdaq, la Chine, l'Inde, le monde entier. Et on verra comment se faire rembourser ces frais de courtage sur toute une sélection de produits. C'est plus de 27 ordres qu'on peut passer tous les mois pour diversifier son PEA ou son compte-titres et donc sans frais sur les ordres d'achat. Troisièmement, c'est sur les produits un peu plus techniques, souvent qui ont l'effet de levier à la hausse ou à la baisse. Là, c'est des produits, les turbos, les varants, la Sanifica, et on peut les acheter et les négocier qu'avec un compte-titres. Donc, on verra que là, c'est plusieurs centaines d'ordres, aussi bien à l'achat qu'à la vente, que l'on peut passer tous les mois et sur lesquels EasyBourse remboursera sur le compte espèce de votre compte EasyBourse, et bien les frais courtages. Allons directement sur le site EasyBourse pour voir de manière concrète et pratique comment ça se passe. Donc, voilà le site EasyBourse. Sachez que EasyTrade est bien mis en scène. Il y a une petite article ici. qui explique ce que propose EasyBourse. Mais allons surtout cliquer sur ce bandeau EasyTrade, qui est une offre qui a été mise en scène et en place il y a quelques mois. Donc, comme j'ai dit, elle va porter sur les EPC, sur les ETF et sur les turbos varants certificats. Et il y a une sous-famille, qui sont les certificats trackers, où là, on va retrouver des produits qui font de la réapplication des principales crypto-monnaies. Le Bitcoin et l'Ether et ses produits sont également éligibles à l'offre EasyTrade. Commençons sur les EPC et cliquons sur le bouton Investir. Je me retrouve directement sur une page de recherche de la ROIC EPC. Alors, les EPC VM, c'est de la gestion active, c'est des parts de portefeuille qui sont gérés par des gérants, des professionnels. Et chaque EPC va être investi sur des thématiques, des zones géographiques dont sera spécialisé le gérant. On va retrouver des EPC qui vont porter sur les actions France, sur les actions Europe, sur les actions des pays émergents, etc. Ça va permettre comme ça à l'investisseur de déléguer en quelque sorte les ordres d'achat, les ordres de vente au gérant et donc de profiter de la performance et de l'expertise du gérant pour investir. Alors, sur ces EPC VM, ce qu'il faut savoir, ce ne sont pas des produits qui sont cotés en continu. Ce sont des produits, quand vous passez votre temps aujourd'hui, eh bien, la valeur liquidative, le cours qui va être retenu sera celle de demain soir, du jour de bourse suivant ou du jour encore suivant. Et c'est à ce moment-là que l'ordre va véritablement être fait. Et donc, sur cette façon de fonctionner, ce ne sont pas des frais de courtage d'Euronext qui s'appliquent, comme on peut le voir dans nos différents tarifs. Ce sont des droits d'entrée. Et si les droits d'entrée sont à zéro, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de transaction. Voilà, c'est aussi simple que cela. Si je fais une recherche, je regarde, je coche « Droits d'entrée 0% » et je fais une recherche sur le CTC Bourse, voilà, donc j'aurai plus de 41 pages avec à chaque fois 10 réponses. Donc, ça veut dire que j'ai plus de 410 OPC à 0% d'entrée qui sont proposés. Et si ce qui m'intéresse, moi, en particulier, c'est les fonds éligibles au PEA, eh bien, je coche PEA et je relance ma recherche. Et là, je verrai que j'ai de l'ordre de 150 OPC éligibles au PEA avec des droits d'entrée à 0%. Et là, j'aurai tout un ensemble de gestionnaires proposés, de thématiques proposées, de zones géographiques proposées. Je peux affiner ma recherche, par exemple, en sélectionnant un émetteur, un gestionnaire en Easy Bourse propose plus de 50 gestionnaires différents. Je peux, par exemple, faire une recherche ici sur les fonds proposés par la Banque Postale Asset Management, LBPAM. Qu'est-ce que j'aurai si je maintiens mon droit d'entrée 0% et je maintiens mon bouton coché sur le PEA ? Eh bien, j'aurai ici des propositions. Donc, LBPAM Action Dividende, donc des sociétés sur lesquelles ils sont investis et qui ont comme l'objectif du gérant est de maximiser la performance via les dividendes. LBPAM 3 mois, c'est un fonds monétaire qu'on peut investir, sur lequel on peut investir via son PEA, il y a ses réactions. Bref, on va retrouver un grand choix, en l'occurrence plus de 50 OPC de la Banque Postale Asset Management, qu'on peut négocier, acheter avec son PEA et qui ont des droits d'entrée à 0%. Et après, je peux, au fur et à mesure, chercher sur des gestionnaires et affiner ma recherche. Sachez qu'il y a une recherche avancée qui permet d'avoir encore plus de critères. Il y a également aussi une façon assez intéressante de faire les choses, c'est via les investissements programmés. C'est de voir les OPC sur lesquels vous pouvez programmer tous les mois un ordre. Donc, vous prenez le fonds qui est là, qui vous intéresse par exemple, et puis après vous allez dans votre compte, mes opérations prélèvements investissements. Et puis là, vous avez un module qui vous permet de paramétrer tous les mois l'achat, par exemple, pour le montant que vous souhaitez. Vous pouvez mettre 50 euros par mois, par exemple. Vous ajoutez le fonds, donc vous retrouvez le fonds que vous avez sélectionné au préalable. Vous pouvez mettre une date anniversaire de début et de fin, vous enregistrez. Et comme ça, tous les mois, un ordre va être effectué. Et si vous avez pris un OPC à 0%, et bien l'ordre, vous n'aurez pas de frais de transaction sur cet ordre. Et donc, pour vous, c'est un premier effet d'économie possible. Deuxièmement, ces investissements programmés vous permettent de lisser vos achats, de vous projeter sur le long terme. Donc, c'est très vertueux pour vos investissements. Et troisièmement, cerise sur le gâteau. Vous savez que chez les bourses, il y a ce qu'on appelle des frais mensuels d'inactivité. Si aucun ordre est passé sur un mois donné, vous pouvez vous exposer, par exemple, avec la formule des découvertes à des frais de 3 euros par mois. Et bien, si vous avez prévu, vous avez paramétré cet achat automatique tous les mois d'un OPC, vous n'aurez pas de frais mensuels d'inactivité. Et si le fonds est à 0, vous aurez 0. Tout en ayant une pratique vertueuse d'investissement visé dans le temps et d'épargne qui vont vous permettre de bénéficier de l'effet long terme des marchés financiers. Voilà en quelques mots sur les EPC. Alors, j'ai une question sur les frais de sortie. Si je retourne sur un EPC, est-ce qu'il y a aussi des frais de vente ? Eh bien, en général, tous les EPC, 99% des EPC proposés par EasyBourse ont des droits de sortie aussi à 3 mois. Alors, comment faire pour voir ces droits d'entrée, droits de sortie et vérifier effectivement qu'ils sont à 0% ? Je vais cliquer sur n'importe quel produit proposé. Et là, je vais arriver sur une page de description du produit où je vais retrouver les graphiques de performance, toute une notation du produit, sur quoi est investi le portefeuille, le gérant, les objectifs du gérant. Et surtout, je vais descendre en bas. Et là, j'aurai deux éléments où seront indiqués des frais. Et les frais d'entrée prospectus. Alors, ça, ce n'est pas à voir parce que c'est ce qui est appliqué par défaut sur le marché. Chez EasyBourse, parce que vous êtes chez EasyBourse, ce qui sera appliqué, c'est ici. Donc, c'est ces deux lignes-là qu'il faut véritablement regarder. Et là, vous aurez frais d'entrée à zéro et frais de sortie à zéro. Voilà, donc c'est très rare qu'il y ait des frais de sortie qui soient de 1 ou 2%. Et donc, comme je dis, il y avait plus de 400 EPC à 0% droit d'entrée chez EasyBourse, dont 150 avec un PEA. Il y a malgré tout des frais sur un EPC, des frais de gestion. C'est une question qui était posée. Alors, ces frais de gestion, ils sont imputés et impactés sur la performance globale de l'OPC. Ils sont intégrés dans la valeur de l'OPC. Ce ne sont pas des frais qui sont prélevés par EasyBourse. Ce ne sont pas des choses qui sont prélevées sur le compte espèce de son compte EasyBourse. C'est quelque chose qui s'impute par le gestionnaire sur la valeur, tous les jours, un petit peu du fonds pour rémunérer les gérants, les analystes des différentes maisons de gestion. C'est quelque chose qui est transparent pour l'investisseur. Retournons sur notre page free trade et allons voir maintenant les ETF. Donc les ETF, ce sont des produits qui vont répliquer des paniers de leur mobilière. Ça va répliquer souvent, même principalement, des indices. Donc plutôt qu'acheter les 40 actions du CAC 40, par exemple, on achète un produit de quelques dizaines d'euros qui va répliquer le CAC 40. Si le CAC 40 fait plus 1%, on fait plus 1%. Si le CAC 40 fait moins 1%, on fait moins 1%. Voilà le principe très schématisé de l'ETF. La proposition avec EasyTrade, c'est de vous dire qu'il y a une sélection d'ETF qui a été mise en place avec Amundi, qui est le leader en France des ETF. Et là, vous pourrez passer jusqu'à 27 ordres par mois, 27 ordres d'achat par mois et sur 27 produits différents. Donc ça fait un ordre sur chacun de ces 27 produits et on vous remboursera les frais de courtage qui auront été prêtés. Effectivement, vous passez votre ordre. Vous n'avez pas à vous inscrire sur votre site, vous allez juste être client EasyBourse. Vous faites votre ordre d'achat. Il y a des frais de courtage qui sont facturés et prélevés par EasyBourse. Et nous, dans les huit semaines, c'est-à-dire en gros le mois suivant, on vous rembourse les frais de courtage que vous avez eus. Il y a quelques conditions. Il faut que, un, il s'agisse d'ordre d'achat. Donc ça ne va pas porter sur les ordres de vente, mais que les ordres d'achat qui sont concernés. Deuxièmement, il faut que, si vous avez un PEA, eh bien l'ordre d'achat porte sur la sélection dédiée au PEA. Et si vous avez un compte-titre, que votre ordre d'achat porte sur la sélection dédiée au compte-titre. Et troisième condition, il faut que votre ordre d'achat fait avec votre PEA porte sur un montant qui soit au moins égal à 100 euros. Et si vous le faites avec un compte-titre, il faut que le montant porte sur un montant au moins de 400 euros. Voilà les conditions principales. Et après, une fois que vous avez ces conditions-là, eh bien, sur quel ETF vous pourrez investir ? Donc il y a des ETF qui vont répliquer le CAC 40, qui vont voir la promesse de répliquer le CAC 40, les marchés émergents, la Chine, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, ou encore le monde entier avec le MSCI World. Ça permet véritablement de diversifier de la manière la plus large possible son PEA. Alors, il y a deux questions qui se posent. Premièrement, c'est comment ça se fait qu'avec un PEA, on peut investir hors Union Européenne ? Effectivement, avec un PEA, vous connaissez l'avantage fiscal du PEA, qui vous permet, si votre PEA a plus de 5 ans d'âge, et bien que vos gains qui soient issus de plus-values ou de dividendes, et bien que vos gains ne soient pas imposés au titre de l'impôt sur le revenu. Contrairement à ce que vous avez avec un compte-titre. Une des contreparties à cet avantage fiscal très important du PEA, c'est qu'au sein de la PEA, on ne peut investir que sur des choses de l'Union Européenne. Sauf que là, on voit bien qu'il y a des ETF qu'on peut mettre dans un PEA, mais qui se porte sur des choses qui ne sont pas du tout de l'Union Européenne. Comment cela est-il possible ? Et bien, c'est parce que ces ETF sont appelés synthétiques. Et donc, en gros, quand vous les achetez, Amundi va acheter des actions de l'Union Européenne pour respecter la réglementation et la législation sur les ETF, mais va aussi mettre dans son investissement, il va aussi acheter un contrat d'échange de performance, un swap, qui va essayer de compenser la différence de performance entre les actions de l'Union Européenne qu'il a achetées et l'objectif de performance qu'a le produit, qui peut être, par exemple, le Monde, les plus grandes sociétés mondiales, qui peut être le Nasdaq, qui peut être les plus grandes sociétés indiennes, les plus grandes sociétés chinoises. Donc, ces produits, voilà, donc, peuvent être ainsi mis dans un PEA pour diversifier les PEA tout en ayant un objectif de performance et de réplication des plus grands indices modiaux ou des plus grandes thématiques mondiales. Et après, la réplication, elle est, on vérifie la réplication, mais elle se suit de manière très, très proche, au final, ces différents indices. Et si vous avez un compte-titres, eh bien, vous pouvez diversifier votre compte-titres avec tous ces produits-là. Donc, on va retrouver le luxe, on va retrouver, au niveau mondial, les sociétés qui sont bien positionnées sur l'eau, les thématiques de l'eau, sur le métavers, pourquoi pas, sur l'hydrogène, bref, tout un ensemble de thématiques qui permettent de donner un peu de dynamique ou de diversification à votre compte-titres. Voilà pour les ETF. Allons maintenant sur les varants turbo-certificats. Alors, je vais poser une question sur les ETF. Est-ce que cette offre intègre également les offres à effet de levier sur les ETF ? Alors, juste pour être précisé ce que c'est que ces offres à effet de levier sur les ETF, on va aller sur la rubrique ETF. Un petit détour. Et là, notamment, on verra qu'il y a un tableau, ici, qui récapitule un ensemble d'ETF. Et il y a des ETF, ici, qui ne font pas de la réplication simple. Mais, par exemple, il y a un produit qui fait de la réplication fois 2. Quand quelqu'un en fait plus 1%, et bien, dans la même durée, dans le même jour, parce que ça va faire de l'effet démultipliant sur des variations quotidiennes, et bien, j'aurai deux fois plus de performance. Ici, ce produit-là va faire une réplication inverse. D'accord ? Donc, c'est pour ceux qui pensent que le CAC 40 va baisser. D'accord ? Et ceux qui pensent que le CAC 40 va baisser, et qui sont très convaincus, ils peuvent, pourquoi pas, faire des produits, un produit qui va faire fois moins 2 la performance du CAC 40. sur des variations quotidiennes. Donc, si le CAC 40 fait, par exemple, moins 2%, d'accord ? Ben, moins 2% fois moins 2, hein ? Moins fois moins, rappelez-vous, au cours de cinquième ou quatrième, et bien, vous aurez, vous fait, ce jour-là, plus 4%. Donc, alors, ces produits, pour répondre à la question, ces produits, là, que je viens de citer, le fois 2, le fois moins 2 ou le fois moins 1, ne sont pas éligibles au... ne sont pas compris dans l'offre EasyTrad. Et le produit qui est éligible dans EasyTrad pour répliquer le CAC 40, est celui qui s'appelle le GAC 40, qui, bien sûr, est accessible dans ma rubrique dédiée à l'offre avec Amundi. Pour les gens, donc, qui veulent de l'effet de levier, de fois 5, fois 10, à la hausse ou à la baisse, voilà la transition, et bien, il va falloir certainement aller chercher du côté des turbos, des verrons, des certificats. Et là, la proposition EasyTrad, c'est de dire que tous les produits émis par Vontobel, qui est un émetteur de verrons, turbo, certificats, ou de société générale, qui sont sur le site EasyBourse, et bien, quand vous allez faire vos ordres aussi bien d'achat que de vente, et bien, vous allez voir que vos frais de courtage vont être remboursés. Quelles sont les conditions pour que vos ordres d'achat ou de vente soient remboursés ? Et bien, il faut, premièrement, il y aura une limite de sans ordre chez Vontobel, et de sans ordre pour les produits de société générale. Donc, si vous faites sans ordre avec Vontobel, et sans ordre pour les produits de société générale, c'est quasiment 200 ordres que vous pourrez faire à l'achat de la vente. Mais il faut, sur les produits Vontobel, que le montant de l'ordre soit compris entre 500 et 10 000 euros. Il faut aussi, bien sûr, que vous fassiez vos ordres avec un compte-titre. D'ailleurs, ces produits ne sont en Egypte que compte-titre. Donc, ce n'est pas possible de le faire avec un peu d'ordre. Sachez que dans... Donc, vous aurez des barons, des turbos, des spécifiques qui vont répliquer le CAC 40, le Nasdaq, à la hausse ou à la baisse, et également des produits qui vont répliquer les principales crypto-monnaies. Et ces produits sont inclus dans l'offre de remboursement, puisque ce sont des produits Vontobel, puisqu'ils sont sur le site EasyBourse. Voilà. Donc, vous passez votre ordre sur des produits, vous n'avez rien d'autre à faire, et des frais de courtage vous sont facturés et prélevés. Et dans les huit semaines, c'est-à-dire le mois suivant, et bien votre compte espèce, EasyBourse remet, rembourse sur votre compte espèce, le montant des frais de courtage que vous avez eu. Si, bien sûr, ils sont dans les modalités, c'est-à-dire moins de 100 euros par émetteur, avec un montant entre 500 et 100 000 euros chez Vontobel, pour les produits Société Générale, qui sont activés ici à la fin de l'année. Et bien, si on va voir l'offre Société Générale, il n'y a pas de limite de montant. C'est-à-dire que vous pouvez passer un ordre de 10 000 euros, de 15 000 euros, de 20 000 euros, quelle que soit votre formule, que vous soyez avec EasyDécouverte, EasyPremium, EasyExpert, eh bien, vous remboursez votre comptage. Je dis une bêtise parce que ces produits-là ne sont pas légibles à la formule EasyDécouverte. Il faut avoir EasyPremium, EasyExpert ou EasyIntense. Si vous avez la formule EasyDécouverte, et que vous avez un compte titre, et que vous souhaitez investir sur ces produits certificats TurboVarant, eh bien, il faut que vous changez de formule pour avoir Premium, Expert ou Intense. Alors, sachez qu'on peut changer gratuitement de formule une fois par an. Il suffit de bien contacter notre service client. Sachez également aussi qu'il y aura un webinaire d'ici 15 jours, le 24 octobre, pour être précis, avec Société Générale, avec un expert de Société Générale, pour répondre à toutes vos questions sur les varants et pour mieux comprendre ce type de produit. Voilà, donc, juste, il y aura quelques questions. Comment on peut faire ? Également aussi, eh bien, sachez que, donc, on a un service client, bien sûr, qui répond aux questions sur ce que vous faites, ce que vous avez pu faire. Donc, disponible jusqu'à 20 heures, en semaine. Si vous n'avez pas de compte EasyBourse, ou que vous en voulez un autre, ou vous posez des questions sur l'offre EasyBourse, qu'est-ce qu'EasyBourse pourrait vous proposer, eh bien, il y a notre service commercial qui est là pour vous aider, qui se fera un plaisir de vous accompagner. Moi-même, je suis également aussi très disponible pour toute précision. Eh bien, écoutez, j'espère que ce topo sur EasyTrade, ces offres qui permettent de diversifier, de dynamiser vos portefeuilles vous a intéressés. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite sur EasyBourse. Merci.